La veuve du Daeshikon Kamensama au Togo présente le nouveau homme de sa vie Sijiki Djawate à Dubaï creusant en colère réagit contre cette dernière et l'envoie un message prognon. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Kamensama a voté La veuve de Didier Rafate complètement sous le charme de cette légende togolaise. Le week-end dernier, les stars comme Charles Di Panda et Midani Basson, Kamensama et bien d'autres, étaient à Cotonou pour la valorisation de la beauté africaine. Elle était en effet là pour la grande soirée de la 7e édition du calage du style africain qui s'est tenue le dimanche 21 mai 2022 à l'hôtel Noctel du Bener. La soirée s'est bien déroulée. Elle a veuille du célèbre chanteur ivoirien Didier Rafate a posté de nombreuses photos dans la story de son compte Instagram. Sur l'une des photos, on voit la maman de Raphna en compagnie de la star togolaise Kim Messar. Et comme légende, elle a écrit Voici ma star Papa Kim Messar. Elle a clairement réaffirmé son amour pour le chanteur togolaise dans une vidéo avec lui. On pouvait l'entendre dire Coucou mes bébés, je suis avec toi Papa Kim Messar jusqu'au content. Elle était visiblement enthousiaste au fait d'être en compagnie du célèbre musicien togolaise. Le chanteur malien Sijiki Djavati à Dubaï craignant colère contre Kamen Sama lui envoie des pics. Dubaï au-delà du scandale Port-à-Pot-Ti. Une autre vie à bas en quête. Des rares reputées pour son architecture grand-moderne. C'est grâce à le business de luxe. Dubaï est devenu depuis quelques années la nouvelle action du monde. Des stars, des hommes riches, de simples hommes d'affaires y vont pour passer des vacances ou des congés. Derrière ce décan en voutant sur l'Europe de la finance et le suicide merveilleux. Enviable à souhait, se cache une toute autre réalité au paire. Une prostitution à ciel ouvert et des réseaux de procénétisme sont développés. Dans certains accroats de cette ville, vous n'avez pas besoin de vous rendre dans un hôtel de luxe pour souffrir des services du prostitué. À Dira, par exemple, les cas de visite jongent beaucoup dans les rues. Ce monde de prostitution à part est divisé en deux. Les agences professionnelles et les agences de rue. Chacun y trouve son compte en fonction de ses moyens de son besoin. Après le scandale de femme toilette Proutipota, qui a suscité une onde de choc palimitaire africagrénien.com, a inquiété sur l'autre facette cachée de la vie de Dubaï. Alde a guinéen vivant à Dubaï depuis bientôt 15 ans. C'est le scandale Proutipota. A ému beaucoup sur le continent noir, ce n'est pas du tout le cas chez lui. Il explique que la prostitution n'est pas un fait nouveau dans ce pays. A côté, il y a le graphique humeur et d'animaux qui s'est développé. Avant, nos parents venaient ici pour le commerce. Ceux qui viennent pour le business continuent à venir. Mais à côté d'autres personnes mal intentionnées, ont créé des réseaux de graphique humeur en prendre de l'argent avec des citoyens, soit en Guinée ou dans d'autres pays africains qui l'aident à venir ici. Mais une fois arrivé, le candidat ne voit pas le travail supposé pour lequel ils sont venus chacun se cherche. Proustitué et professionnel est tenu ici par des agences internationales. Les cartes de visite avec les photos des filles qu'ils proposent le client genre chez les rues. Même si pour regarder votre voiture quelques minutes dans la rue, vous allez recouvrir une carte accrochée au vif ou au portier. Il suffit de ramasser une carte et envoyer un élo sur WhatsApp. En retour, on vous envoie les photos des filles disponibles, leur âge et leur nationalité. On vous indique où ils sont paré avec les tarifs. Mais c'est rare de recouvrir les Africains noirs dans ces parties. Il y a des coins isolés ou des réseaux mafieux venus de l'Afrique font la même chose. Ce qu'il faut déclarer, comme vous le voyez dans les vidéos, la bêtise est de trop. La débauche dépasse l'imagination et suffit de donner les prix à payer. Précise un opérateur économique guinéen à des actions à Dubaï. Ne pas merveillez tout le monde dans le même sable. Jeune à Basse a négé les cas en croisant et cuisinière restauracrice gambienne dans la ville d'Ira. Ces dernières semaines, elle est complètement affectée par les informations envoyées vers l'Afrique liées à Dubaï port-à-portier. Beaucoup pensent que toutes les Africaines vivant dans ce pays font la prostitution pour gagner leur peur. Elle déplore ce cliché et dénonce la stigmatisation. Contactée par africaguiné.com, elle a répondu. Dubaï, ce n'est pas que la prostitution pour nous les Africaines et Africains. Les premières attractions de Dubaï, ce sont les indiscrits, le commerce international, c'est les hôtels. C'est lieu touristique merveilleux, c'est lieu de vacances. Les gens ont du boulot légal et sérieux ici. Nous sommes restauracrices, nous sommes cuisinières, interprètes, livreurs, femmes de ménage, employés de supermarchés, balayeurs de rue comme en Europe. Moi, je gère mon restaurant africain connu de tous. Malheureusement, depuis la sortie de cette vidéo réelle ou supposée où un homme défecte sur une fille. Nous, Africains, vivant à Dubaï, sommes schématisés par nos propres familles ou pays. Les gens estiment que c'est notre travail ici et qu'on rapporte de l'agence sale en Afrique. Pourtant, c'est loin d'être le cas. Nous travaillons dignement dans une grande ville ou un grand pays, chacun trouve son compte. C'est vrai, il y a la prostitution assez roubée à bien des endroits. Mais ce n'est pas une raison de mettre tout le monde dans le même sable. Les coins de la débauche sont connus tout comme les coins de business et de restauration des affaires. Ce qui fait mal, il y a eu des parents qui ont maudit leurs enfants qui vivent ici à Dubaï. En disant ceci, donc, vous nous avez fait manger au prix de vos corps. Aujourd'hui, même les commerçants qui ont l'habitude de venir de l'Afrique, de l'Ouest particulièrement, sont décriés. Je demande aux gens d'arrêter. De notre côté, nous sommes fiers de ce que nous vivons. Nous ne vendons pas tous nos recours. Et dans cette prostitution, les Africaines représentent un pourcentage préféré par rapport aux Asiatiques, aux Européens, aux Arabes et aux Américains. À côté, il y a les esclaves sexuels hommes qui vivent de ça. Nous disons merci à votre organe. D'information qui a pris le soin de demander au lieu de parler seulement comme c'est un. Explique cette Africaine qui en a plein dans le cœur. D'après nos informations, depuis le 4 mois du scandale Femme Toilet, la police procède à des rafes pour débusquer certains réseaux d'individus suspectés et exercer des activités douteuses. Eh bien, chez les abonnés, j'ai une question pour vous. Pensez-vous réellement que la veuve du Daishikan, Kamensama, serait amoureuse du chanteur togolais Kinnissa? Veuillez laisser vos réponses en commentaire en bas de la vidéo. Et si toute cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker au maximum et de la partager avec vos amis. À plus pour de nouvelles vidéos. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada